Générique ... Générique ... 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 Vous êtes ingénieur solutions plateformes chez Google, c'est bien ça ? Je gère une équipe d'ingénieurs solutions dans l'équipe Google for Work et dans la division Cloud Platform. Alors Berstien, ce qui m'intéresserait c'est de savoir quels ont été les changements entrepris depuis un an sur la plateforme cloud de chez Google. Expliquez-nous un petit peu. Oui, la plateforme existe depuis maintenant 3 ans et demi. Nous avons fait beaucoup de changements sur ces 3 ans et demi. Et plus particulièrement sur la dernière année, nous avons lancé plus de 200, 250 fonctionnalités ou produits. Les majeurs seraient tout ce qui est autour des containers par exemple, dont je viens de faire une keynote. On va en parler après. Mais aussi tout ce qui est connexion réseau, par exemple pour les entreprises. Donc des capacités en VPN, des capacités en interconnect avec un écosystème de partenaires, ainsi qu'au niveau des CDN. Donc voilà, beaucoup sur le réseau, pour les grandes entreprises et aussi tout ce qui est containers. Juste avant de parler des containers, un petit mot, peut-être une précision sur l'écosystème de vos partenaires. On peut les citer ? Alors on a des partenaires technologiques et des partenaires services. Oui. Donc on ne fait pas directement de professional services auprès de nos clients. On le fait à travers un écosystème. On est partenaires partout dans le monde et en Europe. Des très gros comme des PWC et des plus petits locaux. Je pense que c'était quelques-uns, mais Sphere, Isense par exemple, qui sont sur Paris et qui accompagnent nos clients. D'accord. Alors votre plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau pour les développeurs ? Alors cette plateforme, elle a été déjà conçue par nos équipes, donc par des développeurs pour les développeurs. Il faut comprendre qu'elle consiste en fait à externaliser nos technologies qu'on utilise déjà en interne pour nos produits comme Gmail, Google.com. Oui. À ces développeurs, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est la capacité par exemple de provisionner des infrastructures très rapidement. Ça c'est pour la partie infrastructure et de services, mais aussi des outils pour accélérer le temps entre le développement et la mise en production. Grâce aux technologies de conteneurs dont on parlera ainsi que des technologies comme App Engine, mais aussi des technologies de stockage et aussi beaucoup de choses autour du big data. Et d'analyse en temps réel des données qui est un sujet très fort sur lequel on a beaucoup investi. Ça représente un tiers de notre plateforme aussi. D'accord. Alors justement, on parlait de tout ce qui est Docker. D'après vous, quels sont les avantages des conteneurs sur les architectures standards ? Alors le phénomène, nous on utilise des conteneurs déjà depuis une dizaine d'années. C'est comme ça qu'on a construit notre infrastructure pour Google, pour tous nos services. Et l'avantage qu'on pense pour les développeurs, pour les entreprises petites et grandes, c'est en fait, c'est une abstraction supplémentaire par rapport aux machines virtuelles qui fait que vous pouvez très facilement remplir, entre guillemets, des machines de façon à les utiliser au maximum. Donc il y a un avantage financier. Vous êtes sûr de maîtriser vos coûts et d'exploiter au maximum les ressources que vous provisionnez sur les clouds. C'est une capacité aussi de faire de l'isolation en termes de performance. Vous pouvez définir des limites de fonctionnement de performance. Donc quand vous avez un groupe de beaucoup de développeurs, vous pouvez mutualiser encore mieux, si vous voulez, les infrastructures. Et c'est aussi une certaine agilité qui fait que, je le montrais dans la démo tout à l'heure en keynote, vous pouvez par exemple plus facilement mettre à jour vos équipements en production grâce aux conteneurs sans créer de coupure. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il reste des freins technologiques pour mettre en place ce genre de technologie ? De moins en moins. Parce que les connexions réseau s'améliorent. Donc le passage dans le cloud se fait de mieux en mieux parce qu'on supporte de plus en plus les technologies aujourd'hui utilisées ou jusqu'alors en fait. Donc les technologies de virtualisation, les solutions réseau, la partie sécurité avec les VPN, le cryptage des données avec les clés des clients par exemple. Donc vous voyez, le frein n'est plus vraiment technologique. C'est plus quelque chose de décisionnel, culturel, politique. Exact. Et on le voit, nous depuis trois ans, toutes les startups, toutes les boîtes du web se lancent dessus. C'est une solution par défaut. Moi, je vois que le marché français a beaucoup évolué. Et depuis un an ou deux maintenant, c'est devenu quand même la solution par défaut. D'accord. Pour les nouveaux projets en tout cas. Dernière question, je m'adresse à l'expert de chez Google. Comment vous voyez les tendances à venir ? Ça va passer par les containers ? Voilà. Donc dans les tendances, déjà en termes de marché, je pense que les entreprises de plus grande taille s'y intéressent aussi. On reçoit beaucoup d'appels d'offres. Donc ça ne sera pas seulement une solution pour les startups, pour les boîtes du pur web, mais aussi une solution pour les grandes boîtes. On le voit dans les médias, même dans la finance. On le voit sur beaucoup, beaucoup de secteurs en réalité. Ce qu'on voit aussi pour ces grandes boîtes, c'est des tendances vers le cloud hybride. Donc vraiment cette idée d'avoir une partie encore des systèmes. On ne cherche pas à tout remplacer. On cherche à améliorer là où on peut améliorer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir encore une partie des systèmes propres au cœur de l'entreprise, mais évoluer sur le cloud, donc avec cette stratégie hybride, ainsi que les stratégies multicloud. On en voit qu'ils veulent utiliser notre cloud et d'autres clouds en parallèle, soit pour des raisons de haut de dispo, soit pour des raisons de choix de différentes technologies. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et effectivement, il y a ce sujet encore container qui est vraiment le sujet du moment. La moitié des gens à qui je parle aujourd'hui ne me parlent que de ça. OK. Écoutez, merci beaucoup Bastien. Merci de votre présence. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.